Générique Bonsoir à tous, cette semaine Église du Monde met le cap sur une île immense Située à l'est du continent africain, Madagascar Il peuplait d'environ 24 millions d'habitants Dont plus de 50% sont chrétiens La religion traditionnelle reste importante Et l'islam, plus visible depuis une vingtaine d'années Se situe autour des 6% Alors l'identité malgache, elle a une double origine A la fois indonésienne et africaine Mêlée d'influences arabes, européennes, indiennes et chinoises Présente au cœur de la société malgache L'église fait entendre sa voix lorsque le pays souffre Comme ce fut le cas sous la dictature de Didier Ratsiraka Ou face à la corruption et à la violence qui mine la société Signe de l'insécurité croissante Et bien en 2017, des religieuses et communautés de prêtres Ont été visées par des attaques Provoquant une vive inquiétude chez les évêques malgaches On y reviendra Alors dans ce pays aux grandes inégalités sociales Et parmi les plus pauvres au monde Et bien l'église, elle reste évidemment au service des plus pauvres Et des jeunes avec cette priorité pour l'éducation Elle déploie un réseau d'écoles et d'orphelinats Nous le verrons à travers des reportages Éclairage donc sur les défis, sur les joies aussi de l'église malgache Avec notre invité, le père Balthazar Castellino Père, bonsoir Bonsoir Alors vous êtes indien, prêtre des missions étrangères de Paris Vous êtes venu tout récemment sur ce plateau C'était pour nous parler de l'Inde, votre pays natal Mais vous revenez aujourd'hui Puisque vous avez été fidéi de nous à Madagascar pendant 27 ans Vous êtes parti en 1986 sur l'île Et vous avez exercé plusieurs responsabilités Vous avez d'abord été en mission entre 1987 et 2004 Dans le diocèse de Mahajanga Vous nous parlerez de la vie des chrétiens là-bas Et puis vous êtes revenu à Madagascar C'était en 2011 En tant que secrétaire de la conférence épiscopale Donc de Madagascar Et c'était à la capitale Dans la capitale de Tananarive On en parlera aussi Vous connaissez donc bien le fonctionnement de cette église malgache A Paris, vous êtes actuellement supérieur de la maison des missions étrangères Également chef de service des archives et de l'informatique J'ai envie de vous demander Avant qu'on se plonge un petit peu dans les profondeurs de ce pays Racontez-nous Qu'est-ce qui vous a marqué vous A travers ces 27 années passées à Madagascar La première chose qui m'a marqué Pour la tourner en brousse dans la campagne Il les accueillit comme il l'accueillait moi ou comme un évêque Voilà C'était la première chose Marqué très positif D'accord, ça c'est une belle dimension d'église Deuxième chose, c'était leur enthousiasme, leur foi Les gens dans la campagne ne sont pas littérés, éduqués Mais ils ont une foi profonde Une foi simple et profonde Ça c'est formidable Une belle vitalité, on y reviendra Alors ce pays, il est marqué aussi par de grands défis Il est à la fois très gâté par la nature Il y a une biodiversité unique au monde Avec beaucoup de ressources naturelles Mais c'est aussi l'un des 12 pays les plus pauvres au monde Voilà, comment l'expliquez-vous père, ce paradoxe ? Voilà, ce qui m'a beaucoup frappé C'était la richesse de ce pays On a de l'eau, toute l'année Il pleut, pas comme en Afrique Il n'y a pas de famine, sauf au sud quelquefois Plus, il y a la terre fertile On n'est que 22 millions d'habitants Vous avez dit 24, c'est autour de ça C'est moins, d'accord Les chiffres que j'ai vus sur le site du Quai d'Orsay C'est comme ça, on n'est pas sûr Ça pourrait être 20 000, 21 millions C'est compliqué d'avoir des évaluations précises Mais ces gens-là, ils ont une terre riche Une mer riche Il y a les richesses sous-marines Il y a les hydrocarbures On a le gaz de schiste On a aussi le gaz naturel On a les pierres précieuses On a le vanille, la meilleure du monde Le café ou d'autres choses Les ébus de Madagascar ont été connus Dans le monde entier Autrefois, même maintenant Tout est bio On n'utilise pas les engrais, les pesticides Alors pourquoi cette pauvreté ? On n'a pas besoin de ma pauvreté Parce que ce ne sont pas les gens Qui sont pauvres, qui sont devenus pauvres Par eux-mêmes C'est la gestion politique du pays Ce sont les hauts dirigeants corrompus Qui utilisent la richesse de Madagascar pour eux Ils apportent la corruption Du haut niveau Dans tous les domaines Si on laisse les gens tranquilles Je disais autrefois aussi Laissez-nous tranquilles Laissez-nous être la sécurité Donnez-nous la sécurité On n'a pas besoin d'argent, aide Parce que les ébus dans la nature Ils commencent à produire eux-mêmes On a tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut pour vivre Mais il y a cette corruption C'était volé Les ébus étaient volés Par les gens Soutenus par les dirigeants C'était comme ça Donc pauvreté Manque d'infrastructures Tout Madagascar est des archipels Parce qu'il n'y a pas de communication Ce sont les archipels C'est bon pour les dirigeants Parce qu'ils peuvent dominer Quand il y a Tout est uni Par la communication Par le transport Les dirigeants n'ont pas Quand ils veulent Piller le pays Quand ils veulent Donc c'était ça La gestion Mauvaise gestion Politique, économique Du pays Qui a appauvri Madagascar Alors on va revenir Sur l'un des défis Aujourd'hui Et qui Voilà A marqué le pays Depuis plusieurs décennies C'est le défi De l'éducation Oui Racontez-nous un petit peu Avant qu'on parle D'aujourd'hui Mais dans les dernières décennies Et notamment Sous des périodes De dictature Voilà Comment ça s'est passé Pour l'éducation Qui a été assez mise à mal Autrefois Les missionnaires Toujours apportaient L'éducation Avec eux C'était les missionnaires Missionnaires Apportaient On avait Des églises On avait des écoles On disait garderie L'école de Brousse Les garderies étaient là Fondées par les missionnaires Et soutenues Par les gens Par parents Les missions soutenaient Ou les religieuses En 75 ça change Avec l'arrivée De la dictature Avec la nationalisation Qu'est-ce qui se passe ? Sorti de Comme Zone franc On avait Un socialisme À la malgache Socialisme Donc tout ce qui Qui était privé Était nationalisé Des écoles Notamment Des écoles Était Comme privé Ça n'existait pas Parce que Le gouvernement A voulu fonder La recherche A voulu fonder Écoles Dans chaque commune Mais Sans préparation Sans professeur Et Aucun appareil Matériel Pour l'éducation Il a lancé C'était Le service national Après bac Donc les enfants Les étudiants Après bac Devraient aller Dans les écoles Pour enseigner Sans être formés D'accord Donc ça a mis Complètement par terre Le système éducatif Complètement Parce qu'on a Malgachisé Résultat On a arrêté Le français Donc il n'y a pas De livres Ni formation Donc il n'y avait rien Résultat Ça a baissé Ça a baissé Résultat en 2000 En 1990 On a entendu dire Deux mille écoles Ataient fermées Ils avaient fermé Leurs portes Oui Deux mille écoles Durant cette période là D'accord Aujourd'hui Le pays se redresse Un petit peu Se relève De cette période là Au niveau De l'éducation De l'école Donc Si l'état Lave les mains Qui doit soutenir Ce peuple Ce peuple qui souffre L'église Est obligée C'est pas seulement Les catholiques En Madagascar On a Le conseil des églises Ça c'est Quatre églises Catholiques Protestants Caléministes Luthériens Et Anglicans C'est l'FFKM Oui Donc ces églises Se sont trouvées ensemble Pour travailler Pour l'adressement Le pays Et donc l'église Qui est en première ligne Pour relancer l'éducation Dans le pays Un exemple Tout de suite Avec le diocèse De Port-Berger Qui est situé Au nord de l'île Dans la Brousse Face au manque D'infrastructures De ce jeune diocèse Créé en 1993 Son évêque Mgr Georges A fait de l'éducation L'une des priorités En construisant Une école Que l'on va justement voir Dans cet extrait De reportage réalisé Par Rémi Pem L'éducation C'est la priorité Dans un pays très jeune Où 50% de la population A moins de 20 ans Il y a une vive relation Parce que pour l'éducation Les écoles catholiques Assurent une grande partie Sur le plan technique Et l'éducation de qualité Et l'éducation de qualité aussi Donc c'est toujours Éducation des enfants malgaches Des élèves malgaches Donc ça facilite notre rôle Dans l'éducation Dans notre territoire surtout Et pour y parvenir Le diocèse s'est lancé Dans de nombreux travaux De construction Plusieurs écoles ont vu le jour Comme ici A Ankhirik En 2011 Où 230 élèves étudient Si son rôle premier Et l'éducation L'école peut être Un vecteur d'évangélisation C'est un moyen Pour l'évangélisation aussi Surtout ces écoles En Brousse Et même en ville La plupart de nos jeunes Qui font la catéchèse Sont des élèves Les élèves Des écoles catholiques En Brousse Ou en ville C'est grâce A ces écoles en Brousse Que l'église en Brousse Se développe aussi Grâce à ces écoles là Donc on ne peut pas Minimiliser les écoles Si on veut vraiment Comment faire progresser Aussi L'église Un reportage Qu'on peut retrouver Sur notre site internet Qui était réalisé En partenariat Avec les missions étrangères De Paris Dites-nous père Dans votre diocèse Là où vous trouviez Maa Janga Est-ce que c'est Un peu la même situation C'est-à-dire Le défi de l'éducation En Brousse Voilà Est-ce que vous avez vu Des choses changer Se développer Il ne faut pas oublier Que Port-Bergé Faisait partie De la diocèse de Maa Janga Jusqu'en 1993 Oui et après Il y a eu une scission On a travaillé ensemble Et même moi Quand j'étais Dans la mission D'un rub C'était à la diocèse de Maa Janga 1987 Jusqu'en 1995 J'avais fondé Cette garderie L'école de Brousse Moi Il y a des autres Le père Malgache A Marouvoy Il a fondé Au moins Une partie Un secteur Sept à huit écoles Parce qu'on a Un secteur On a douzaine de communautés Et Plusieurs prêtres On commençait Ça continue Jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui Ça se développe bien Est-ce qu'on peut dire Que les élèves Dans la Brousse Maintenant Les enfants Les jeunes Ont un accès à l'école Dans beaucoup d'endroits Grâce à ça Oui La mission existe Dans la campagne Brousse Si on a des écoles Jusqu'à CEP C'est jusqu'à Septième Ils viennent Au centre Où il y a un COG École secondaire Ils continuent leurs études Dans l'école secondaire Et jusqu'au lycée Où il y a des lycées Donc il y a la possibilité Pour les enfants Pour continuer leurs études Grâce à des missions De l'église Qui couvrent tout le territoire Aujourd'hui Malgache Ou pas encore Est-ce que C'est pas ça C'est pas facile Non C'est pas facile D'accord Donc ça reste encore Quand même un défi important Oui Encore pour 50 ans D'accord Autre mission sociale De l'église C'est auprès des orphelins Et des enfants abandonnés Et Rémi Pem A rencontré une soeur indienne Franciscaine Servante de Marie de Blois Qui a fondé Un orphelinat Dans la région De Tananarive La capitale On regarde son reportage On en parlera avec vous Père puisque vous connaissez Cette religieuse On regarde tout de suite A 20 kilomètres de Tananarive La capitale Au milieu des collines Qui entourent la ville D'Anjoma Kelly Les filles de soeur Elsie Sont en plein atelier de danse Cette soeur franciscaine Présente à Madagascar Depuis 25 ans A ouvert un orphelinat Pour filles En 2011 Un orphelinat Créé à la demande De son évêque Est financé Par des associations Caritatives Aujourd'hui 59 filles Âgées de 4 à 20 ans Y vivent ensemble Orphelines Ou abandonnées Par leur famille Ces filles Étaient livrées A elles-mêmes Et aux dangers Que cela représente Notre but De ce centre C'est s'occuper Les jeunes filles Et les protéger De tous les dangers De leur vie A Madagascar Le gouvernement Fait aucune action Pour les enfants Abandonnés Donc non Elles sont Les personnes Qui l'occupent Donc non À l'âge de 13 14 ans Elles sont livrées À la prostitution Après il y a aussi Les étrangères Qui profitent Avec les filles À Madagascar Parce qu'il n'y a aucun Règlement gouvernementaire Ici Ici Elles reçoivent Une éducation Basée sur trois piliers La vie en communauté Les études Et la vie de prière La vie de prière Change beaucoup Quand elles viennent ici Elles sont des filles Qui sont dures Qui ont un comportement Très brutal Elles n'ont pas travaillé Elles ne sont pas reçues Elles pouvaient rester Dans la chambre Pour être maquillées Pour occuper De son corps Tout ça Mais après Petit à petit Elles ont compris Pourquoi elles sont là On a une écriture Si l'on s'intéresse On avait une écriture Dans la chapelle Je veux être saint Ce n'est pas seulement Pour étudier Pour manger Pour dormir Mais il y a une but Dans la vie Moi je vais faire la cuisine Parce que plus tard Je voudrais être cuisinée Dans sa mission Sœur Elsie est aidée Par ses sœurs franciscaines Et les nombreux volontaires Qui viennent lui prêter Main forte C'est le cas de Jeanne 24 ans Après un volontariat Avec les missions étrangères De Paris Dans une autre région Du pays Cette jeune française Est venue passer Quatre mois Dans cette orphelinat Je suis arrivée ici En disant Sœur Elsie J'aide là où il y a besoin Donc comme je savais Pendant les vacances scolaires Je me suis occupée des filles J'ai fait de l'animation Des cours d'informatique Des cours de français Beaucoup de vocabulaire Leur apprendre un peu Du vocabulaire français Je vis avec les filles Je suis leur rythme Cette année La première promotion De filles de l'orphelinat Va passer son baccalauréat Une opportunité inespérée Pour ces filles De choisir enfin Leur propre destin On a perdu une réaction Sur ce reportage Il y a beaucoup de lieux Comme celui-là Qui a ouvert Sœur Elsie En 97 Elle était à Majanga Moi j'étais à Majanga Procureur de diocèse Elle a lancé d'abord Une maison Pour s'occuper Des enfants de rue À Majanga D'abord Ensuite Une autre maison Pour les personnes âgées Qui avaient difficulté Dans la famille Ils n'avaient pas Difficulté de vivre Donc c'est elle Qui s'occupait De ces gens-là Le troisième travail Qu'elle a fait à Majanga Elle a ouvert Un dispensaire Ce sont les trois choses Elle a fait à Majanga Ensuite elle est partie À Tana Elle a fait ça Mais ce n'est pas seulement elle Il y a aussi des autres Congrégations Qui font la même chose Dites-nous père Il y a beaucoup D'enfants Qui se retrouvent Qui se retrouvent Livrés à eux-mêmes On entendait dans le reportage Les enfants Qui se retrouvent Dans la rue Qui sont abandonnés Ou orphelins Voilà S'ils perdent leurs parents Ça c'est un phénomène Important À Madagascar Ou pas ? Dans les villages Non Dans la campagne Il y a toujours Quelqu'un qui s'occupe Des enfants Même les parents décèdent Il y a des grands-parents Ou de la famille Mais ce problème arrive Dans les grandes villes De Tana Narif Il y a 1,5 million d'habitants Les gens arrivent à Tana Pour trouver un boulot Il n'y a rien Les enfants sont obligés À livrer eux-mêmes C'est ça Père Pedro avait fait S'occuper des enfants À Tana C'est à Tana Même chose à Majanga Dans les grandes villes Il y a ce phénomène là Et donc l'église Est là aussi Pour aider Pour accompagner Les soeurs de Mère Thérésa Faut la même chose Les frères de Mère Thérésa S'occupent Les garçons abandonnés Les soeurs de Mère Thérésa S'occupent des filles Plutôt des filles Oui Il y a aussi un autre défi C'est celui de la santé Dites-nous un petit peu Que fait l'église Dans ce domaine là ? Normalement Dans chaque diocèse Au niveau national Il y a la commission de la santé Et dans chaque diocèse Qui s'occupe Ce sont les laïcs Il y a seulement un père Qui est responsable Aumônier Mais ce sont les médecins Infirmières Ou agents de santé Qui s'occupent De cette commission de la santé Avec les religieuses Alors il y a un hôpital missionnaire Qui est en construction À Mananjari Racontez-nous père C'est un projet ambitieux C'était à la demande de l'évêque Pour construire On en voit des images là Derrière nous Cet hôpital Saint-Anne Qui a commencé par Jean-Yves Lhomme En MEP Qui est à Madagascar Depuis 1986 Oui c'est lui qui a initié le projet Initié le projet Mais par la demande de l'évêque Oui bien sûr L'évêque de Mananjari Il y a un grand manque actuellement Dans le domaine de la santé Pour le pays Oui parce que dans les A Madagascar Il y a dans les grandes villes Il y a des centres de santé Des hôpitaux pas beaucoup Les médecins pas beaucoup Donc on est obligé d'entrer Même à Majanga On a construit un nouvel hôpital C'est déjà ça sera opérationnel Dès l'année prochaine Pour cette année Là-bas c'est le seul Deux grands hôpitaux Fondés par l'église D'accord Vous avez l'air de nous dire Que c'est surtout l'église Qui fait tout ce travail social Oui parce que L'état est en faillite Ils ne font pas leur boulot Donc on est obligé De prendre la main Les évêques Je le disais tout à l'heure Ont été très préoccupés Par un phénomène de violence À l'égard de religieux catholiques C'était au printemps 2017 Avec l'attaque de couvent Des religieuses qui ont été violées Un prêtre assassiné Un capucin Racontez-nous Est-ce que ces événements-là Se sont produits dans le contexte De violences D'insécurité Qui traversent le pays Aujourd'hui C'est l'insécurité Parce qu'après 2009 Crise politique Crise politique Avec le départ de Marc Ravel Omanan Marc Ravel Omanan Le nouveau président Un jeune Qui n'avait pas De pauvres autorités Lui-même Ce sont les autres Qui prenaient l'autorité Donc Chacun faisait Il avait l'insécurité Pendant ce moment-là C'est continué Avec le nouveau On a espéré Qu'un nouveau président Va mettre fin A ce problème De l'insécurité Mais c'est continué C'est continué Tellement continué Au sud De Madagascar Les autorités Ont brûlé Des villages Entiers Aucune raison En disant que Ce sont les villages Les villageois Qui protègent Les voleurs Les bandits Mais c'était pas vrai C'est la même chose Ailleurs Ils ont passé Les bandits Aujourd'hui Les brigands Ils se passent Autrefois Ils volaient Les débuts Maintenant Ils ont besoin D'argent La pauvreté Est là Ils pensent Que les prêtres Ont l'argent Les michos Ont l'argent Les religieux Ont l'argent Toutes des attaques Des attaques Parce qu'ils pensent Que les églises Ils ont l'argent De l'extérieur On ne sait pas comment Ils pensent Donc On va les attaquer Et c'est malheureux Parce qu'ils n'avaient pas Ça autrefois C'est un phénomène nouveau Qui est malheureux Pour Madagascar Parce qu'il n'a aucun sentiment De respect Même pour les religieux Qui aident les gens Et d'ailleurs Les évêques Ont partagé Leurs préoccupations Sur la situation Du pays Dans un message Au printemps dernier En pointant du doigt Ce qui secoue le pays L'égoïsme La politique du chacun Pour soi La paupérisation De la population Qui s'aggrave profondément L'insécurité Qui ne donne aucun répit A la majorité des gens Et accroît L'appréhension soir et matin L'église Est-ce qu'elle a Une influence Si elle s'exprime comme ça Est-ce que ça peut Faire bouger des choses Est-ce que ça bouge des choses Ou il ne se passe rien Les 90 10 à 95% des dirigeants Sont chrétiens Baptisés Et donc Dans les 4 églises Est-ce qu'ils écoutent Est-ce qu'ils écoutent Leurs évêques Donc ça peut Quand même Faire réfléchir Donc les évêques Parle Parce que nous avons Un rôle de prophète Ce n'est pas nouveau Mais en Saint-Testin C'est la même chose Mais pour autant Mais ça bouge Quand même Il n'y a plus Que la conscience des gens Les laïcs aussi S'engagent Essayent de Voilà De promouvoir Une culture de paix D'intégrité Ça fait partie aussi La justice et paix La commission justice et paix Qui travaille pas mal Qui existe dans chaque C'est pas chaque paroisse Même dans chaque communauté De la Brousse Ça existe Par ça On peut éveiller La conscience des gens Toute dernière question Quel est selon vous Père L'avenir Comment vous le voyez L'avenir de l'église Et des chrétiens C'est quoi les défis Pour Madagascar L'église a toujours Ce défi Qui était dès le début De la De la De la Commencement C'est la proclamation Plus rôle prophétique Et engagement Engagement Par l'éducation Former les gens Et éveiller la conscience Former la conscience Des enfants Des jeunes C'est très important Par différentes Manières Par les associations Par les Mouvements Mouvements Donc c'est des choses Qui existent déjà Il faut continuer Il faut continuer Ce travail Santé Santé Et développement Parce que les gens Sont pauvres Il faut donner les idées Pour qu'ils vivent Ils ne livrent pas Aux autres Mauvaises actions Mais ils peuvent faire Par exemple Je vous dis Le FTMTK Le Jeune Agricole Malgache C'est l'association Qui travaille Mouvement Qui travaille Beaucoup Pour aider les jeunes Pour être debout Ne pas Attendre Aide de l'Etat A l'extérieur Ils font tout Pour être debout Ça c'est très important Et que les accompagne D'accord Donc il y a Quand même déjà Beaucoup de projets Mais voilà A poursuivre Merci beaucoup Père On continuera Bien sûr A suivre La situation En Madagascar Parce qu'il y aura Des élections D'ici La fin de l'année Oui Tout à fait Et vous pouvez revoir Cette édition Sur notre site Nos réseaux sociaux Très bonne semaine A tous A mercredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada